Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlant du moyen métrage Violence réalisé par Arnaud Baye. L'histoire c'est celle de Thomas, un jeune garçon qui vit dans les cités et qui avec un de ses amis va décider de lancer un trafic mais pour être sûr de démarrer sur des bonnes bases, ils vont éliminer la concurrence et c'est Thomas qui va se charger de cette mission en purgeant la cité des trafiquants déjà en place. Vu que ça dure 25 minutes, il vaut mieux éviter de trop en dire parce que sinon ça sera dommage de vous gâcher la surprise. Arnaud Baye, si vous vous souvenez un petit peu, il y a un an et demi sur la chaîne on avait parlé de son précédent moyen métrage qui était Church dont on avait sorti un bilan extrêmement positif en disant qu'il y avait des idées qu'il manquait peut-être quelques bases mais qu'il y avait assez d'ambition pour réussir à porter le moyen métrage sur assez de force pour faire en sorte que l'on reste dedans. Mais clairement, il a dû se passer un tsunami entre Church et Violence parce que le nouveau moyen métrage d'Arnaud Baye est assez hallucinant à sa hauteur. Il a réussi à vraiment développer une technique qui fonctionne notamment avec son esthétique du noir et blanc qui gagne ici en impact. Il a vraiment réussi à développer la construction des différents personnages en ne faisant plus uniquement de personnages secondaires entourant un personnage principal mais une galerie de personnages s'entremêlant les uns avec les autres. Après, le petit souci qu'on aura à revoir, c'est le jeu d'acteur qui n'est pas forcément totalement réussi mais voilà, dans l'ensemble, on tire un bilan extrêmement positif de ce moyen métrage. Alors déjà, au niveau de l'écriture, Arnaud, ce qu'il a réussi à développer avec beaucoup plus d'intelligence que sur Church, c'est donc les personnages. Là où dans Church, on était sur des personnages qui entouraient un personnage de centrale d'inspecteur, là ici, il a réussi à vraiment construire une galerie de personnages dont finalement, Thomas n'est pas tant que ça le personnage central. C'est finalement son ami qui veut lancer le trafic qui est le vrai premier personnage central qu'on découvre dans ce film. Finalement, Thomas, il n'arrive que dans un second temps comme personnage central pour relancer quasiment l'intrigue. Comme si toute la narration fonctionnait en deux temps, qu'il y avait une construction du trafic qui se faisait par le biais de l'ami avec lequel Thomas bosse et dans un second temps, il y avait cette déconstruction par le biais du regard de Thomas sur cette envie de construire quelque chose de fort et quelque chose de solide. Et encore une fois, ce qui est assez impressionnant chez Arnaud Baye, c'est qu'il y a toujours cette figure du grand frère protecteur qui est évoquée au fil de la narration. Là, elle arrive sur la fin comme pour relancer encore une fois dans un troisième temps le film. C'est-à-dire qu'en gros, on a un premier temps où c'est on va lancer le trafic, un second temps où on a peut-être fait une connerie en voulant lancer le trafic, et un dernier temps où là, littéralement, on comprend qu'ils ont fait une connerie en destinant de lancer le trafic. Comme s'il y avait cette espèce de sainte trinité de construction dramatique qui voulait relancer à chaque fois la narration là où celle-ci pourrait tomber à plat. Et là où Church avait presque une ambition de long métrage, l'avantage qu'a Violence, c'est de se construire vraiment comme un moyen métrage, d'assumer son pitch assez simple et de le construire vraiment simplement sur une narration en trois temps et chacune en quasiment sept minutes. Ce qui fait qu'elles se complètent tous très très bien. Après, on pourra toujours reprocher de voir certains personnages secondaires squeezés ou peu développés, de voir deux, trois instants pas forcément très équilibrés ou bâclés au niveau de la narration, donnant la sensation qu'ils sont évincés là où ils donneraient lieu à quelque chose d'assez intéressant, notamment les séquences avec le petit frère qui parfois semblent un petit peu évasives, juste des fragments ou des petits bouts de vie qui auraient donné au spectateur un petit peu plus d'attachement au personnage de Thomas et à son petit frère. Mais voilà, on sent qu'il aurait pu développer deux, trois trucs en plus, mais il ne le fait pas, mais ce n'est pas trop trop grave. Au niveau de la mise en scène, là il y a clairement une évolution parce que là où Church avait un noir et blanc qu'on pouvait juste qualifier d'esthétique, là où le film aurait pu être en couleur, Violence a l'un des noirs et blancs les plus impactants qui soient. Il est complètement en résonance avec le message du film. C'est-à-dire que le message du film, c'est clairement de montrer qu'il y a du noir et du blanc et qu'il y a finalement peu de gris quand on parle de violence. Que lorsqu'on parle de violence, il y a soit la joie de refuser cette violence, soit la tristesse et donc le noir d'accepter la violence, de l'embrasser et d'en devenir finalement l'agent le plus vindicateur et le plus ténébreux. Ce que devient Thomas d'ailleurs au fil que le moyen-métrage se développe. Et il a réussi vraiment à donner un impact à ce noir et blanc et à l'amener dans ses retranchements les plus intenses. On pense tout de suite, lorsqu'on voit Violence, à A History of Violence ou même à des films comme American History X. On pense à des longs-métrages où la violence est amenée comme un espèce de purgatoire complet où celle-ci, durant chaque image où elle est mise en place à l'écran, doit avoir quelque chose de dur et doit vraiment foutre une grosse claque au spectateur. Là, on est complètement là-dedans. Et ça fonctionne vraiment dans cette optique-là. Et c'est là en fait que le long-métrage réussit, ce que Church hésitait un peu. C'est que la mise en scène se pose et construit des cadres comme celui qui est derrière moi qui sont vraiment iconiques. Là où Church avait plus des plans qui étaient extrêmement symétriques, pas loin de Wes Anderson, pour essayer d'illustrer le côté religieux et le côté sacré de chaque séquence, là ici, on est vraiment sur quelque chose de graphique où la violence doit être exprimée visuellement de manière impactante pour le spectateur et ça se travaille par le biais de l'esthétisme. Et là, Arnaud arrive à le faire vraiment bien. La mise en scène est vraiment le grand atout de ce film. Il a réussi à passer une énorme étape depuis Church et là, on est totalement sur quelque chose de graphiquement abouti et juste. Là où le film a un petit souci, c'est dans les acteurs. Parce que autant Arnaud et Alex Baye sont plutôt bien, mais ils ont tellement une fusion en fait depuis le temps qu'ils tournent ensemble que résultat, ça se ressent. Et vu qu'ils sont grands frères et petits frères dans la verbrie, ça rend l'interprétation encore plus impactante. Mais les autres acteurs qui jalonnent le métrage ne sont pas forcément tous très justes. Au niveau des noms, on a Quentin Capogrosso, Nolan Jolo, William Saïd et Florian Bruno. Voilà, ils sont plus ou moins bons. Il y a des séquences où ils ne sont pas forcément très justes, mais où on sent qu'ils essayent de développer quelque chose. Mais voilà, ils ont un peu de mal à placer leurs interprétations et ça donne 2-3 instants, notamment les scènes de violence qui étrangement ne sont pas forcément toujours réussies parce qu'ils semblent en décalage par rapport à la situation. Des fois, ils ne sont pas complètement dans leur jeu d'acteurs et ça donne l'impression qu'Arnaud donne un coup de poing et en fait, on n'a pas l'après du coup de poing parce qu'ils sont déjà hors jeu. Il y a 2-3 scènes où c'est un peu comme ça. C'est vraiment dommage parce que ça fait un peu sortir du film là où ça mériterait à être encore plus impactant si c'était vraiment vie à fond et qu'ils avaient donné à cette violence autant d'impact que graphiquement elle a sur le spectateur. Mais au final, Violence, c'est une jolie surprise. C'est vraiment une grosse claque de la part d'Arnaud Baye. Il a vraiment passé une étape. Il arrive vraiment à totalement transcender son sujet même s'il a du mal à développer 2-3 scènes mais là, il a vraiment réussi à trouver le juste milieu entre une écriture condensée et une mise en scène graphique pour livrer un moyen métrage qui fonctionne et qui nous prend au trip. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder Violence de Arnaud Baye allez-y, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le film mais franchement, il vaut largement le coup. Vous pouvez foncer, il est vraiment classe. En plus, il ne dure que 25 minutes donc au final, ça ne va pas vous prendre plus de temps que de regarder un What's the Cut. A plus ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501